Vous écoutez, vous écoutez le monde, ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Dante de Sartre, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anna, dans le jargon des jeux de société, on pourrait dire que je suis une sorte de solitaire, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un panneau solaire qu'on aurait installé dans une cave, et qui du coup, évidemment, ne prend ni le soleil ni rien d'autre, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de me rencontrer. Et d'autant plus ravie que, moi, je suis physiquement, du fait de ce petit côté insomniaque que vous donne vos poches sous les yeux, et vous trottent un sireux, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre ce bon vieux Mr Bean, dont hélas, on n'a plus de nouvelles, et cet humoriste aussi sympathique que constamment enfumé, ce bon vieux junkie de Thomas VDB, et bien, malgré ce coup-là que vous a fait l'avis, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un acteur, réalisateur, producteur atypique, qui après avoir été remarqué par Télérama en 1995, avec le film Fast, un film que naturellement personne n'a jamais vu ni téléchargé, mais que votre page de Wikipédia considère cela dit comme culte, et bien, malgré ce petit côté underground, contre toute attente, vous avez réussi l'exploit de trouver un financement pour vous lancer dans une trilogie ambitieuse, autour du personnage de Daniel Danit, réalisateur aussi looseur que Megalo, qu'on avait découvert en 2006 dans le film Je me fais rare, et que vous remettez à l'honneur aujourd'hui, dans la suite de ses aventures, avec le film Je fais feu de tout bois, une comédie au scénario aussi loufoque que décousu, dans lequel votre looseur fétiche, qui est persuadé que pour pouvoir sauver le septième art, chaque réalisateur doit se trouver un frère de cinéma, et bien, cette véritable tâche de Daniel Danit, décide d'embarquer sur le Queen Mary, de direction New York, dans l'espoir de se faire adopter par les talentueux frères Cohen. Un nom de famille, à consonnance cachère, qui, je vous l'avoue, était plus ou moins tabou dans ma famille, qui avouant le passé, notamment à l'époque, mon arrière-grand-père a été premier chef de gare à Drancy, et bien, comme ma famille, elle a plus eu tendance à vouloir séparer les frères Cohen qu'à les adopter. Oui, c'est ce que je veux dire. Et en parlant de collaboration étroite, justement, vous dites, chaque acteur vient avec son propre mode d'emploi, et c'est au réalisateur de découvrir comment il fonctionne. Un point de vue que je vous l'avoue, me remplit d'espoir, en fait, dans le sens où je suis un bon petit. Mais monsieur, évidemment, ma seule réelle expérience d'actrice, c'est celle que j'ai vécue avec mon pépé, en juillet 1991, devant la caméra de surveillance du parking de ma moutte de Maureignan, et bien, pour autant, sachez que si le réalisateur, que si le réalisateur a su qu'il est en vous, on n'a pas peur de faire tourner une actrice aussi débutante que nous, maintenant, et bien, autant vous direz que mon mode d'emploi et moi-même, je serais absolument ravis à l'idée de nous laisser parcourir de fond de temps. Je me convaincée, vous voyez, sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'aurais tenté ma chance dans le sud-ouest de la Chine, où on vient d'apprendre que de la chair humaine a été vendue sur un marché. Donc, c'est comme moi, là. La cannibale de l'amour, c'est un souhait, finalement, de pouvoir passer, enfin, à la casserole, comme on dit, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve.